La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com Programme électoral du mouvement de libération du Congo Introduction Septembre 1998-Septembre 2018 20 ans pendant lesquels un mouvement est né et a grandi. Tout au long de notre marche, des millions de Congolais ont compris et adhéré à notre lutte politique pour la liberté et le développement. Liberté de vivre, liberté de choisir, liberté de refuser l'humiliation, liberté de construire un monde meilleur. L'objectif du MLC est de donner au peuple congolais le lait et le miel qui lui reviennent et qui lui appartiennent. Il n'est pas tolérable de continuer à persister dans la contradiction d'un pays extrêmement riche avec une population qui figure parmi les plus pauvres au monde. La RDC ne parvient pas à transformer son potentiel minéral en un développement économique durable. Le peuple congolais a le droit de bénéficier des ressources de son sous-sol, qui doivent se traduire par l'amélioration des conditions de vie, en passant par le développement économique et social du pays, afin de permettre à chaque enfant de pouvoir bénéficier d'une scolarité gratuite, aux adultes de vivre décemment du fruit de leur travail, en ayant de quoi vivre et nourrir leur famille, et à nos parents et grands-parents de pouvoir vivre paisiblement du fruit du travail de toute une vie. Un gouvernement doit mettre en place les politiques et réformes nécessaires pour rendre ces objectifs possibles. Ce programme permet d'articuler l'ensemble des secteurs, de telle manière qu'on puisse arriver un jour à atteindre cet objectif noble, à savoir redonner le sourire et l'espoir au peuple congolais. Globalement le programme couvre l'ensemble des domaines indispensables au redressement de la nation, au retour de l'autorité de l'État et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Le projet apparaît clairement exprimé de façon à la fois suffisamment directive, et ouverte. Le succès du programme repose sur quatre piliers fondamentaux. 1. Les valeurs déterminantes du service supérieur de l'État imposant. 2. Les valeurs de loyauté envers les engagements du service de l'État et des citoyens, patriotisme dans le concert international des nations, les conditions de compétence et de capacité à mener à bien les missions confiées. 2. Le partage équitable des richesses produites par le pays. 3. La capacité du pays à générer des ressources suffisantes pour accéder au financement, à son développement en ayant recours à deux moyens principaux. L'exploitation de ses ressources naturelles, la lutte déterminée contre la corruption, permettant de réintégrer les richesses du pays aujourd'hui appropriées à des fins personnelles. 4. De façon implicite, l'appel au comportement citoyen des Congolais, État des lieux. 5. Finalement, les immenses ressources minérales de la Rd Congo ont été, pour longtemps la cause majeure de souffrance du peuple congolais. Elle continue d'enrichir une élite politique corrompue, finance des guerres et des conflits armés qui ont des conséquences désastreuses, entraînant la paralysie de tous les secteurs économiques avec comme conséquence la destruction du tissu économique, et une hausse du taux de chômage. Et pour que la Rd Congo puisse s'en sortir de tout cela, il faut qu'il y ait un changement de mentalité, une prise de conscience, pour que ces richesses puissent profiter au peuple. La bonne gouvernance mise à l'épreuve des réalités congolaises porte sur la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la corruption, le blanchissement des capitaux, la malversation et l'impunité, l'enrichissement illicite, le non-respect de la loi, de la justice et de l'équité, les abus de pouvoir et trafic d'influence, les arrestations arbitraires, le clientélisme, l'institutionnalisation d'un système méritoire et démocratique dans le positionnement des responsables publics, la fin du dysfonctionnement de l'État de droit notamment en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, le fonctionnement des partis politiques, les principes de séparation des pouvoirs, la consolidation de la démocratie et l'information publique particulièrement budgétaire, mécanismes appropriés pour la mise en œuvre de la transparence, de la recevabilité et de la lutte contre la corruption, la participation citoyenne et le contrôle citoyen, particulièrement en ce qui concerne le budget participatif pour les finances des provinces et autres entités territoriales décentralisées. La suppression de la publication sans bonne coordination préalable entre les différents acteurs étatiques et opérateurs économiques et le défasage de certaines lois et textes réglementaires. L'État de droit est historique. Le journal dont 52 ans d'administration belge, le Congo devient indépendant le 30 juin 1960 avec Joseph Kassavoubou comme premier président, et Patrice Emery Lumumba comme premier ministre. Patrice Lumumba précisa lors de son dernier programme que, désormais, toutes les richesses naturelles dont regorge le Congo doivent d'abord bénéficier aux populations congolaises pour relever leur niveau de vie et de développer rapidement le nouvel État. La portée économique de cette déclaration, faite dans un contexte nationaliste, aiguisera des intérêts contraires. Elle provoquera les sécessions des provinces du Katanga et du Sud Kassaï, ainsi que la révocation du premier ministre le 5 septembre 1960, son arrestation, puis son assassinat le 17 janvier 1961. Aujourd'hui, placée dans un contexte d'ouverture libérale, cette déclaration reste d'actualité dans la perspective d'équité entre les intérêts du pays et de sa population avec les investisseurs appelés à mettre en valeur les richesses du pays. C'est ainsi que la souveraineté de la Rd Congo retrouvera sa vigueur et son avenir. Les intérêts divergents ont alimenté une succession de rébellions, et de guerres meurtrières, les ont financées de diverses manières dans le seul but de s'approprier les richesses minières que détient le pays. Aujourd'hui, sous couvert d'offres de financement apparemment oléche, poursuit sans trème pauvreté, l'accumération des dates marquantes de l'histoire contemporaine de la Rd Congo, égrènent les événements cruciaux qui ont maintenu les populations dans cette l'attente de 1964, quand on est en train d'être l'oumoumbiste couvrant les trois quarts du pays contre le gouvernement de Léopoldville. Avril, mai 1965, Moïse Chombé et les membres de son parti remportent les élections à tous les échelons et dotent la RDC de nouvelles institutions politiques et démocratiques. Novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu se proclame chef de l'État et concentre tous les pouvoirs qu'il exercera de façon personnelle et ferme durant trente-deux ans. Au cours de cette période, les services de l'État sont négligés. 1971, la République démocratique du Congo devient république du Zahir jusqu'en 1997. 1974, la Zahirianisation du pays se caractérise par l'Africanisation des noms. Le président prend le nom de Mobutu Cesseco, nouvelle monnaie, le Zahir se substitue au franc-congolais, confiscation des biens détenus par les étrangers, l'économie périclite sous l'effet de la hausse du prix du pétrole, de la baisse des minerais dont celui du cuivre, de la mauvaise gestion de l'État favorisant le développement de la corruption et de l'inflation. 1977, première guerre de Chabat. Le président doit faire face à une rébellion menée par le FNLC, qui envahit le Chabat. La rébellion est jugulée avec l'appui des troupes marocaines intervenant à la demande du président. 1978, deuxième guerre du Chabat. À nouveau, le mouvement de rébellion du FNLC envahit la région du Chabat avec le concours de l'Angola et le support logistique de Cuba. Les interventions de la France, de la Belgique et du Maroc permettent de vaincre la rébellion. Le Zahir et l'Angola parviennent à un accord de paix sous la supervision des États-Unis. 1979, répression de l'armée Chabat. Les haïrois au Kassai entraînant la mort de 300 creuseurs de diamants. 1982, création d'un parti d'opposition UDPS, par 13 parlementaires qui seront condamnés à 15 ans de prison. 1990, le multipartisme s'impose au président Mobutu dans un contexte de contestation marqué, notamment, par le massacre d'étudiants à l'université de Lubumbashi. 1991, révolte des militaires impayés qui se livrent à des pillages. Mobutu, acculé, accepte de négocier avec l'opposition et nomme très momentanément Étienne Tshisekedi à la fonction de premier ministre. 1992, Mobutu fait suspendre les travaux de la Conférence nationale, dont il s'effraie. La manifestation qui s'ensuit est réprimée dans le sang conduisant à la reprise des travaux de la Conférence nationale et à la reconduction d'Étienne Tshisekedi au poste de premier ministre. La Conférence délibère souverainement et jette les bases de la démocratie du régime. Le président Mobutu s'évertue à combattre ces résultats par diverses actions, qui s'avèrent être négatives pour l'économie nationale. 1993, une procédure de destitution est lancée contre le président Mobutu pour haute trahison. De nouveaux pillages sont réalisés par des militaires causant la mort de plus de 1000 personnes ainsi que l'évacuation de plusieurs milliers d'occidentaux. 1994, le Zahir abrite le gouvernement rwandais génocidaire, avec son armée vaincue et ses milices, qui lanceront des attaques contre le Rwanda. 1996, consécutivement aux tensions dues à la situation rwandaise, une nouvelle rébellion menée par Laurent Désiré Kabida contre le président Mobutu se lève au sud Kivu, avec l'appui des pays voisins. Alors que les combats se poursuivent à l'est du pays, le président Mobutu doit se rendre en Suisse pour recevoir des soins et l'armée Zahir roise laisse le champ libre à la coalition anti-Mobutu. L'objectif de cette coalition réunissant quatre rébellions et deux armées étrangères consiste à évincer le président Mobutu ainsi que de prendre le contrôle des ressources minières du pays. 1997, le président Mobutu se fait renverser à la suite d'un coup d'état de Laurent Désiré Kabida soutenu par le Rwanda, c'est à la suite de cela que le Zahir redevient la République démocratique du Congo. Le retrait des armées étrangères est demandé. Les gouvernements rwandais et ougandais maintiennent leurs armées en raison de leur visée sur les richesses minières. 1998, différentes rébellions sont créées, le RCD, d'obédience rwandaise, et le MLC dirigé par Jean-Pierre Bemba, soutenu par l'Ouganda. Ces rébellions se lèvent contre Laurent Désiré Kabida qui bénéficie du soutien du Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie, et temporairement du Tchad. Ce conflit dure jusqu'en 2002. 1999, intervention de l'ONU par sa mission appelée Monuc. 2000, nouveau combat Rwando, Ougandais ont lieu à Kisangani. 2001, Laurent Désiré Kabida est assassiné. Son fils Joseph Kabida est désigné comme chef de l'État pour assurer l'intérim. Un accord de paix est signé avec le Rwanda et l'Ouganda qui ne retire pas effectivement leur troupe. 2002, nouveaux affrontements entre les groupes ethniques dans le Nord-Est. Joseph Kabida accepte de partager le pouvoir avec les anciens rebelles. 2003, un accord de paix est signé. Un gouvernement de transition comprenant quatre vice-présidents et un président est mis en place. L'armée rwandaise reste présente sur le territoire congolais. 2004, différentes manifestations sont dirigées contre le Rwanda et l'ONU. 2006, approbation d'une nouvelle constitution. Élection de Joseph Kabida à la tête de l'État. Au premier tour de l'élection, 45% des voix sont créditées à Joseph Kabida et 20% à Jean-Pierre Bemba. Résultats qui sont contestés par l'opposition. 2008, le Rwanda soutient les rebelles du CNDP. La situation favorise la multiplication des 11 milices qui alimentent les conflits à l'est de la RDC. 2013, l'armée congolaise soutenue par l'ONU chasse les rebelles du M23 qui dépose les armes. 2015, tensions issues du prolongement du mandat de Joseph Kabida au-delà de l'élection de 2016. 2016, manifestations contre Joseph Kabida violemment réprimées. Plusieurs centaines de morts. Crises de confiance dans les institutions en raison de l'allongement du mandat de Joseph Kabida avec pour conséquence des mouvements insurrectionnels dans différentes provinces. L'accord de la Saint-Sylvestre est signé sous l'égide de la Saint-Sylvestre. Réactivation du M23 qui réprime les manifestations. L'économie pâtit de cette situation. 2017, annonce de l'impossibilité de tenir les élections avant décembre 2018. Mécontentement de cette organisation congolaise et internationale dont l'ONG American Human Rights Watch, ainsi que le Réseau européen pour l'Afrique centrale. Un parcours difficile et appauvrissant. 1. Quelques causes historiques déterminantes. La production de richesses économiques se redresse environ trois ans après le changement de régime intervenu en 1997. Et le retour de l'intérêt des instances internationales notamment l'assistance de la Banque mondiale. Cependant, le pays mettra 13 ans pour retrouver sa performance de 1998. Malgré ses richesses naturelles, les actions essentielles, financées par les bailleurs de fonds, les revenus captés par l'État restent trop faibles essentiellement en raison de l'exercice instable du pouvoir politique qui conclut des accords détournant définitivement une partie de la richesse produite au détriment de la population, et de ses propres revenus. Ce choix aura également pour conséquence d'affaiblir l'État et d'affecter son développement économique, les nouveaux investissements productifs ayant pour effet d'accroître la pauvreté. C'est pourquoi la RDCongo se maintient dans le cruel paradoxe d'exploiter un ensemble de richesses naturelles recherchées par les pays en très forte croissance, et de rester un des pays les plus pauvres au monde. La population s'accroît sur toute la période observée avec une accélération marquée à partir des années 2000. Cette tendance de fond s'observe malgré les conflits continus, particulièrement meurtriers, qui ont fait des millions de victimes. Cet accroissement trouve sa cause dans la forte fécondité et le recul des causes naturelles de mortalité, grâce au progrès de la technologie. L'importance de cet accroissement joue un rôle négatif sur l'amélioration des conditions générales de vie. L'éducation des femmes et de leurs filles, ainsi que le développement d'une classe moyenne permettrait de réduire naturellement la fécondité féminine. Ceci présuppose l'arrêt des conflits et son corollaire de développement économique dynamique. La courbe présentant le revenu économique par habitant fait apparaître l'impact de la population sur l'amélioration de la production de richesses. Nous pouvons observer le lent accroissement de la très relative amélioration du revenu individuel et son affaiblissement à partir de 2009-2010, voire sa régression dès 2015. Nous noterons que ces périodes se placent en situation globale d'économie de guerre, génératrice d'incertitudes, d'un recul des investissements, d'une dégradation des domaines régaliens et des services de l'État. Cette économie si particulière favorise la corruption et est accompagnée d'une très forte inflation. Inclusion Cette longue période de 57 années, 1960 à 2017, dont 32 ans de gouvernance de Mobutu et Seseko, a été marquée par un continuum de rébellions, de guerres africaines et d'ingérences militaires étrangères. L'immixion de pays étrangers dans les conflits internes et les intérêts divergents, voire radicalement contraires suscités pour s'approprier les richesses du pays ont nourri les dissensions internes et rendu l'exploitation des ressources minières ainsi que des terres arables aussi incertaines qu'inefficaces. Ce contexte d'économie de guerre affaiblit l'État dans l'exercice de ses prérogatives régaliennes, favorise la dégradation des services de l'État, attise la corruption, et mène à l'appauvrissement des populations. Notre opinion est partagée par l'ONG Transparency International, dans son rapport 2018, qui enjoint l'Union africaine a demandé à tous ses dirigeants un engagement visible, en faveur de la lutte contre la corruption notamment d'envisager des investissements dans des pays qui luttent historiquement contre la corruption. Ainsi, le PIB se maintient à un niveau assez faible, évoluant trop lentement, rendant socialement inefficace sa progression de 81% en 15 ans, de 2001 à 2016. Au cours de la même période, la population s'est développée de 62,7% malgré et une baisse des taux de fécondité, moins 8%, de natalité, moins 6,8%, et de mortalité, moins 0,34%. Ainsi le PIB par habitant n'est un que 387 dollars américains 44 centimes, un des plus bas au monde. De plus, nous pouvons douter de la sincérité des informations économiques produites en raison de la corruption faisant échapper à la douane une partie importante de la vente de minerais, et, ou sous-estimant la valeur des produits vendus. Les études et commentaires d'origines diverses sont nombreux et remarquables. Ils permettent d'identifier précisément les causes essentielles de cette situation impulsive mais également explosive. Cet impact explosif, redouté tant par les pays développés que par les émergences asiatiques ainsi que les pays du Moyen-Orient, nous permet de prétendre que les temps ont changé et que l'Afrique, notamment la Rd Congo en raison de ses richesses considérables en terre et matières premières rares très recherchées, des énergies disponibles, est appelé à devenir un interlocuteur interne au bénéfice de la croissance mondiale. Pour s'accomplir pleinement, cette évolution ne peut plus se satisfaire des errements persistants qui mènent très habituellement à l'extrême pauvreté générant révolte et rébellion. Rappelons ici le constat de l'OCDE, publié en février 2018 précisant que, pour la zone de la CDAO, la richesse produite par l'extraction des minerais a rarement engendré une réduction de la pauvreté et des inégalités, Africa Progress Panel, un État faibli, sans moyens ni pouvoir qui devient inefficace dans ses missions régaliennes, la corruption institutionnalisée accompagnée de sa cohorte de conséquences inévitables. Les enrichissements personnels, la patrimonialisation de la gestion des services publics par des membres de familles dignitaires, le fort affaiblissement de l'État de droit, le développement de pouvoirs mafieux avec ouverture à tous, les trafics rémunérateurs possibles. Le rapport OCDE 2018 attire notamment l'attention sur le risque de santé publique avec la fabrication frauduleuse de médicaments, la forte inflation démobilisatrice et annihilant les éventuelles tentatives d'assainissement, la perte de confiance envers les dirigeants politiques et l'État, la difficulté d'accès aux financements internationaux, l'apparition d'offres facilitatrices de financements d'infrastructures, concessionnelles à faible taux d'intérêt, adossés à des garanties, hypothéquant les ressources mères du pays, le recul des investissements, l'incapacité de rembourser les dettes et de les servir, l'émergence de situations d'implosion qui préside l'apparition de risques humanitaires profonds, le mécontentement des élites et de la société civile, l'insécurité de toute nature, les difficultés de fonctionnement, le pouvoir politique, l'État, élément central. Toutes les recommandations élaborées par des institutions internationales compétentes et indépendantes sont soumises aux libres décisions d'approbation et d'application des États. Cette reconnaissance de l'indépendance des États s'accompagne très habituellement d'une assistance technique en charge de conseiller ses services dans l'application des mesures économiques adoptées. Ce mode de fonctionnement est respecté quel que soit le niveau de démocratie et les modes de fonctionnement présentés par les États. Ainsi, le temps mis à appliquer les recommandations approuvées peut demander plusieurs années. L'exemple le plus manifeste tient la vision minière africaine, VMA, présentée par l'Union africaine en 2009, qui crée l'opportunité de réaliser divers types de liens découlant du secteur mini en adoptant une des modes de développement afrique. Ce rapport constitue un guide de référence à l'intention des décideurs politiques sur les mesures nécessaires à la réalisation de la VMA. Les ministres responsables de la mise en valeur des ressources minérales ont décidé d'un plan d'action dans l'intérêt de leur pays et du continent africain en créant le Centre africain de développement minier, CADM. Cet organisme, instance centrale et stratégique a la responsabilité de coordonner la grande diversité de programmes et les nombreux acteurs de la démarche. Son rôle inclut notamment le besoin d'optimiser l'espace politique, l'élévation des compétences des activités d'exploration géologique, l'amélioration de la viabilité de l'exploitation minière à petite échelle, et de s'attacher aux défauts de gouvernance qui empêchent les populations de profiter des bénéfices tirés du secteur. À ce jour, nous ne pouvons que constater que la mise en application de la VMA dans les différents pays concernés reste très aléatoire, partielle et insuffisante. Ce très long délai de 8 ans, 2009-2017, est incompatible avec l'obtention de résultats profitables au service de la politique générale et du positionnement stratégique du pays. L'Oxfam déclare dans son rapport analytique sur la VMA, 8 ans après sa création par l'Union africaine. Ce cadre pêche par la lenteur de sa mise en œuvre et par son manque de notoriété auprès des parties sprenantes principales du secteur minier. Pourtant ce cadre souple et dynamique conserve une vision intégrée et stratégique pour le développement national de chaque pays. La croissance s'effrite dans les pays d'Afrique riches en ressources minières. Les inégalités et la fragilité économique sont en plein essor. Les États sont soumis à une pression très forte de conclure des marchés et des contrats miniers injustes ainsi que d'octroyer aux compagnies minières des incitations fiscales dont ils pâtiront à long terme. Or la VMA pourrait changer la donnée au sein du secteur minier de l'Afrique. B. Le pouvoir politique, les tentations tribalistes et népotiques. Les habitudes culturelles, et la pensée protectrice individuelle amènent souvent les dirigeants politiques de tous horizons à négliger de promouvoir les compétences, et l'intérêt général en succombant à l'exercice patrimoniale d'un pouvoir tribaliste, et népotique en nommant des proches aux plus hautes fonctions. L'appareil ainsi créé, établit une illusion de protection, nuit au bon fonctionnement des services de l'État, favorise l'apparition d'attentes de pures opportunités, installe la corruption et la concussion. Congo synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse www.congosynthèse.com.